Ok, salut la famille, après avoir raconté l'histoire de ce marabout, j'aimerais avoir son numéro. Pas d'or si quelqu'un a le compteur de ce marabout qui me tchocosa. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je crois que c'est comme ça qu'on va résoudre nos problèmes de vol. Alors, c'est une histoire qui se déroule au quartier village à Douala. Un grand frère du village, il est marabout, qui se fait agresser par quelques jeunes. T'entendons pas de 9, t'entendons pas de 7, t'entendons pas de 5. Bref, il se fait agresser par quelques jeunes de son quartier et qu'il a l'habitude de le tchocquer un peu. Quelques petits trucs dès qu'il finit le boulot. Un grand frère, il passe. Un grand frère, il n'y a rien. Il tchocke un peu quelque chose. Mais il a été suppris que les gars là l'ont organisé et l'ont frappé 300 000 francs. Regardez comment les jeunes sont en train de mourir à petit feu comme ça pour 300 000. C'est même regrettable. 300 000 francs, les gars sont en train de mourir. On nous informe déjà que l'autre est mort par électrocution ou c'est quoi donc, sous le courant. L'autre est mort avant-hier sous la moto. Accident de moto. Et d'autres sont en train de tomber à petit feu. La vidéo que vous êtes en train de voir là à côté, je vais mettre, vous allez écouter. Le marabout raconte donc qu'il est suppris qu'il a l'habitude de tchocquer les gars au quartier. Ce sont les mêmes gars qui viennent encore l'agresser et prendre son argent. Et quand il réclame son argent, les gars disent que c'est un faux marabout. Il prend d'abord cet argent. Le gars dit ok. Parce que quand tu entends d'abord le gars, la façon dont le gars parle, c'est comme si c'est un anglo. Donc il parle, même quand tu entends sa façon de parler, il parle un peu comme les anglo. Le gars lui, on lui explique qu'il est rentré au village voir son grand-père. Lui-même, il est d'abord marabout. Je ne sais pas où son grand-père est pour. Il est allé voir son grand-père que voilà le problème qui se passe. Je me débrouille à doigt-là avec mon business. Voilà ce que les jeunes ont fait. Ils sont donc allés au pied, au pied d'un manguier. Travailler. Travailler. Parce qu'il a appelé les gars que remettez-moi mon argent. Les gars, on dit affiche au camp. Tu as d'abord un marabout. Un faux marabout. Tu veux intimider qui? Non, choppe les bêtises. Ok. Les gars, on a travaillé au pied de l'arbre. Pour que chaque fois, chaque fois que une mangue tombe. Vous savez que ça, c'est à la saison. Les manguiers sont en train de produire. Dès qu'une mangue tombe, c'est comme ça une personne. Le pâté dit que si les mangue tombaient chaque fois, depuis là. C'est qu'ils sont tous morts. Il les a donné maximum 7 ans. Ils tous là. Chacun va tomber au fur et à mesure. C'est très grave, les gars. C'est très grave. Je vous invite à écouter attentivement le marabout. Parce que c'est chaud. Écoutez ce que le marabout raconte. Parce que ce n'est plus une affaire de blague. Écoutons ce que le marabout en fait nous dire là maintenant. Allo, doc. Ya. Oui, mais comme il était là, mon frère, il faut remédiaire la situation là. Il faut remédiaire la situation. Il faut gérer ça. Les gars là m'ont agressé, mon fils, toi, mon fils. Ils ont pris. Les gars, ils m'ont mouru tout. Il m'a dit qu'il vient de remettre mon layant. Il commence à mourir, c'est mon problème là-bas, mon ami. C'était un problème, doc. C'était un problème. C'était un problème. Mon layant, tout mon layant, c'était toi-même. Ils m'ont agressé. Même mes habits, même déchiré, tout mes habits. Ils disent que les autres choses, ils disent que je suis, c'est sûr, je suis, c'est sûr. Et tu ne m'as même pas appelé, pourquoi, doc ? Le layant n'est pas parti. Même parce que tu ne m'as même pas appelé, ou tu ne m'as même pas appelé. Pourtant, tu as le niveau. Mais toi, il était appelé, il est dit que, il est venu au quartier, les gars m'ont pris de la layant. Ils m'ont agressé, puis tout mon layant. Et c'est tout m'a l'appelé ? C'est mon frère. Hein ? Tout m'a l'appelé ? Oui, il était appelé, c'est vrai, parce que toi, c'est tombé, c'est quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être, c'est un même sous-garde. C'est pas bien, quand les jeunes meurent, c'est pas bien. Quand les jeunes meurent, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une situation où tu peux même voir les familles. Tu vois les familles. Mais si vous avez dit, il me voit, il n'est pas voir mon grand-père au village, il a dit, il couvre ça. Parce qu'on allait donner que sept ans qui vont tomber tout. C'est parce qu'au moment où on a travaillé le travail en base de ça, ce n'est pas encore, c'était petit dedans. Il faut qu'il y avait de la partie. Mais si vous voulez que je travaille, il n'est pas voir mon grand-père au village, mon père, mon père, celui qui est. On travaille, ça, on arrête ça. Mais si je ne vais pas ramasser ces layants, ils vont, sept ans, je les donne, sept ans, les tous, ils vont partir. Ils vont tomber, comme le mangle, la tombée, c'est comme ça qu'ils vont tomber. Parce qu'il n'est pas le problème. Oui, oui, oui. Je ne savais pas que cette chose-là peut m'arriver au quartier, là-bas. Oui, oui, oui. Mais sinon, il faut gérer la situation, là. Tiens, non, c'est pas bon. Il faut gérer la situation, là. Il va gérer comment ? Le problème, c'est qu'il y a organique avec ces layants-là, il va voir comment il va faire. D'accord, je ne m'en peux pas appeler. Le gars qui m'a aidé pour amener chez lui, l'autre layant qu'il avait caché, sans, sans, combien, sans, sans, sans tenir comme ça. À mon layant, pour me ramasser, il doit me ramasser tout avant que je regarde ce que je vais lui donner. Pour me aider pour amener chez lui, pour qu'on ne me suis pas passé. Il a amené lui, en quoi il me roule. C'est son frère qui m'a appelé à Yaoundé, il me dit qu'il a commencé un conflit. Moi, il a dit que non, il a appelé trois défis, il a dit que s'il y a ton frère pour qu'il ramasse mon layant, s'il y a ton frère, s'il avait pris mon layant, il me ramasse. Il a dit, son frère, il s'est vraiment monté qu'il est fort. Donc, quand il m'a appelé à Yaoundé, il fait que je me donne son numéro, tout lui a fait. Oui, avant, maintenant, moi, je vais dire, pardon. Voilà, où va notre jeunesse ? Où va notre jeunesse ? Pour 300 000 fois, voilà comment les gens sont qui perdent leur vie. Les jeunes sont qui perdent leur vie. Vous ne voulez pas travailler. Oui, l'agent facile. Les amis, mettez-vous au travail. Mangez à la sueur de votre front. On va vous dire ça combien de fois ? Travaillez, travaillez avant de manger. Cherchez-vous-même à faire que... Tout ça, c'est la paresse. Je dis que je veux le numéro de... Parce que c'est comme ça qu'on va maintenant traiter les bandits. C'est maintenant... C'est comme ça qu'on va corriger les bandits maintenant au 237. Je veux le numéro de ce maraboula, s'il vous plaît. Mettez-moi même ça en commentaire si quelqu'un a son numéro. Quelqu'un me vole maintenant. Parce que ce que les bandits m'ont déjà fait, moi, personnellement. Mec, non. On ne peut plus laisser. Ça, c'est un bon marabou. Tu voles. Je ne me rappelle à l'époque au village. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on... Quand tu entres dans le champ de quelqu'un. Il y avait les gars qui avaient pratiqué. Il y avait les roues. Il y avait les machettes. Dès que tu travailles, même pour Kéhi, seulement les goyaves ou même un fruit. C'est comme ça que le piège, là, te prend. Les pratiques, là, les fétiches, là, ça t'attrape. Tu commences à cultiver toute la journée. Si le gars fait une semaine et passe au champ, tu vas cultiver toute la semaine. Même s'il fait dix jours, tu vas cultiver pendant dix jours sans manger, sans te reposer. Tu vas cultiver tout son champ. Tu vas défriger. C'est la matière. Tu vas dé... C'est comme... Je pense qu'on va rentrer à l'ancien système. Là, le vol, là, va un peu baisser. Le mal, là, va un peu diminuer. Je te dis encore bravo, marabou, là. Tous ces gars qui ne veulent pas travailler, ils veulent seulement voler, là. C'est comme ça qu'on va les traiter. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.